En fait, ce n'était pas le titre du livre au départ. J'ai vécu pendant les cinq années où j'ai écrit ce livre avec un même titre qui m'obsédait beaucoup, qui était « Préférer l'océan ». Et c'est tellement un titre qui intervient dans le livre que ça nourrit même certaines scènes du livre où l'arrivée sur l'océan est comme une ouverture résolutoire de l'action. À plusieurs reprises, ça intervient. Donc la mer ou l'océan, c'est des éléments forts du livre. Mais d'autant que c'est un livre qui est obsédé par la traversée des paysages comme action, comme manière de faire avancer le sens à cause de McCarthy, qui est l'énergie du livre, c'est la trilogie des confins de McCarthy. Donc c'est un livre sur le paysage, donc « Préférer l'océan ». Et mon éditeur trouvait que c'était un titre beaucoup trop poétique et trop du côté de la poésie et pas assez du côté du roman. Et donc je me suis mis à chercher à l'intérieur même du livre qu'est-ce qui pourrait faire titre. Et je suis tombé sur un début de phrase où ça se passait dans la montagne qui était le septième jour de randonnée de Thomas, le personnage principal. Et je crois que c'était le commencement du septième jour, quelque chose comme ça. Ou c'était, bon, c'était le septième jour. Et donc ça s'est venu, ça s'est imposé au commencement du septième jour. Et le septième jour, c'est un jour évidemment biblique aussi, même si c'est un jour de repos, où Dieu se repose, c'est quand même un jour biblique aussi, particulièrement un jour biblique. Et dans la création du monde. Et finalement, je me suis mis à feuilleter le livre pour voir si le septième jour faisait sens, pas seulement à cause de la randonnée, puisque c'est un jour important dans sa randonnée, c'est un jour où il chute. Et je me suis rendu compte, en reparcourant l'ensemble du livre, que le dimanche était un jour clé à plusieurs reprises dans le livre, notamment, et je ne citerai que cet exemple-là, quand Thomas annonce à ses enfants que leur mère est dans le coma suite à l'accident de voiture, qui est survenu dans la nuit du vendredi au samedi. Donc je me suis aperçu qu'en fait, le dimanche était un jour clé dans le livre. Et comme c'est un livre qui se voulait et qui se veut très biblique, puisque les personnages principaux sont quand même Thomas, sont Jean, et la sœur Jean est le frère de Thomas, le frère aîné, et Pauline. Bon, Pauline, c'est Paul. Donc finalement, le titre convenait parfaitement bien à l'ensemble du livre. Dans la trilogie des confins, les personnages sont confrontés à la traversée d'espaces extrêmement vastes. Et à travers cette traversée d'espaces très vastes, les errances deviennent en même temps des quêtes et constituent l'expérience des personnages qui les constituent en adultes, etc. Et j'ai voulu effectivement transposer ce rapport à l'espace, j'ai voulu le transférer dans l'espace européen, qui est un espace extrêmement construit, lui, très urbanisé, à la différence des grands espaces américains. Et donc j'ai essayé à la fois d'alterner des espaces très urbains et des espaces très, entre guillemets, naturels. Mais la résolution du sens, dans un livre où il n'y a aucune espèce de psychologie et où je refuse systématiquement la psychologie dans mes personnages, la manière dont le sens se déploie dans le livre, il se déploie à travers la traversée des paysages. Et il y a quelque chose d'extrêmement dépouillé en cela qui revient à des grandes scènes comme l'Exode dans la Bible, enfin, où les personnages marchent, où les personnages traversent, et où dans la traversée des espaces se constitue le sens et où advient le sens. Et en cela, il y a évidemment quelque chose sans cesse de l'arrière-fond biblique qui remonte tout le temps dans ce livre. Ce qui m'avait beaucoup intrigué dans 2666, c'est la disjonction, enfin, entre les chapitres. Il y a des sortes de vides entre les chapitres. Et il y a aussi souvent une injonction pour le lecteur à essayer de faire sens, de faire des ponts d'un chapitre à l'autre. Et je me suis dit que c'était extrêmement intéressant de travailler cette question de l'ellipse. Et tous les événements les plus importants du livre, tous les événements les plus importants, ce sont que c'est des événements décisifs et souvent tragiques, qui surviennent dans l'histoire des personnages, ne sont jamais des moments qui sont décrits. Ce sont des moments qui sont dans les interstices des livres. Et ce que je voulais surtout qu'on vive, c'est les conséquences affectives, les conséquences émotionnelles, qui déplacent les personnages dans leur propre histoire et qu'on vive surtout ces moments-là et non pas ces moments qui sont dans les interstices. Ce qui fait qu'en tant que lecteur, on endosse toute la puissance de ces événements parce que précisément, ils ne sont pas décrits. Et du coup, on les prend en charge nous-mêmes et c'est nous-mêmes lecteurs qui se mettons à les imaginer puisqu'on en vit les conséquences à travers les personnages. D'où cette scansion d'un livre à l'autre ou d'un livre à l'autre des événements importants surviennent mais qu'on va prendre à charge dans sa propre imagination.